Il ne va pas vous surprendre, c'est un portrait du personnage, ce n'est pas une biographie, même si bien évidemment il y a tous les éléments biographiques nécessaires naturellement, mais c'est plutôt l'aventure d'un homme, le destin d'un homme et le destin d'une œuvre, puisque La Brouillère a écrit un seul ouvrage qui a traversé trois siècles. Aujourd'hui, c'est quand même assez formidable d'écrire un livre qui traverse trois siècles, et c'est l'histoire d'un homme qui est assez peu connu par ailleurs, sa vie est peu connue, il y a assez peu de choses sur La Brouillère, même fort peu de choses, curieusement, alors même que c'est l'époque de Racine, de Boileau, de La Fontaine, dont il était fort proche, de Bossuet également, et ce personnage, dont on connaît assez peu, a écrit ses caractères, et la façon dont je m'y prends, et c'est aussi ce qui m'a intéressé dans ma démarche, c'est que non seulement La Brouillère nous parle de son époque, c'est une sorte de sociologue ou d'ethnologue si vous voulez, mais du même coup, comme au fond ça traverse les âges, ce qu'il dit, il nous parle très fortement de nous. C'est pour ça que je dis, dans ce livre, ça s'appelle « Portrait de La Brouillère, portrait de nous-mêmes ». La Brouillère, portrait de nous-mêmes, et c'est vrai. « Je parle de lui, et quand on le lit, on s'intéresse à lui, mais en retour, il nous parle de nous ». Ça fait une... c'est assez plaisant, quoi. C'est quelqu'un du XVIIe siècle, comme ça, qui nous parle de nous, et on se retrouve complètement, c'est intéressant de voir ce qu'il dit de nous. Voilà, c'était un petit peu le sens de ma démarche. Moi, j'écris un certain nombre de portraits, soit de gens du XVIe siècle, comme Montaigne, comme la Boétie, son copain, son ami, du XVIIe siècle, sur Racine, par exemple, vous voyez, sur Boileau, non, pas sur Boileau, sur Bossuet, je veux dire, du XVIIIe, avec Saint-Simon, vous voyez, bon. Et je trouvais que La Brouillère était un peu dédaignée, un peu délaissée, plutôt. Non pas tellement son œuvre, parce qu'on la connaît un peu, quand même. Elle est très drôle. Enfin, pas seulement drôle, d'ailleurs, elle est dure en même temps. Enfin, dure, pas difficile à lire, mais dure dans le regard qu'il porte. Et je me suis dit, voilà un auteur. Au fond, on connaît son nom, mais on ne connaît pas nécessairement beaucoup son œuvre, et on connaît encore moins de sa vie. Oui, donc, c'est mon travail, si vous voulez, ma tâche. Le devoir que je me suis assigné, c'est en quelque sorte d'actualiser, de rendre vivant les personnages historiques, politiques, parfois, et littéraires, les grands auteurs, qui ont disparu. L'historien de profession donne des éléments tout à fait essentiels, mais sa tâche, c'est plutôt de s'adresser à l'intelligence, je veux dire, à une certaine forme d'organe du savoir, de notre cerveau, si j'ose dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup la sensibilité des choses, rendre sensible ce qui a existé, vous voyez. Un portrait comme en peinture, en fait, mon rêve, c'est de peindre avec des mots. Non, c'est d'écrire comme on peint, ou peindre avec des mots, c'est ça, comme un portrait, exactement ça. Tous les défauts de notre époque, ils sont, c'est vrai, hein. Tous les défauts de notre époque, quelques-unes des qualités, mais tous les travers, alors là, il y en a plein, le narcissisme, l'avarice, la cruauté, etc. Et puis, il y a quand même quelques qualités qu'ils mettent en avant. La gratitude, par exemple, il a très fort le sentiment de la gratitude, un grand défenseur de la gratitude, vous voyez. Donc, il souligne les défauts que nous avons, et il y met beaucoup d'humour, et je trouve que c'est important. beaucoup d'humour, et en même temps, il est une plume aiguë, qui permet d'accuser, si vous voulez, tous les travers qu'on peut déplorer ou reconnaître. Donc, c'est une sorte, c'est plus qu'un miroir, c'est une sorte de microscope. – Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !